L'ARSE, Responsabilité Sociétale d'Entreprise, ce n'est pas neuf pour Crédit Agricole. Les caisses régionales, Crédit Agricole SA, les filiales de Crédit Agricole SA s'y sont mises depuis longtemps et ça a pris beaucoup de formes diverses. Mais en 2010, fin 2010, le groupe a décidé, dans son nouveau projet de groupe, d'inscrire l'ARSE comme véritable programme transverse prioritaire. FRED a été le moyen, la démarche qu'on a choisie pour organiser, systématiser, développer, mesurer nos progrès en matière de RSE. FRED, c'est un acronyme, FIDES, RESPECT, DEMETER, qui reprend d'ailleurs des programmes qui étaient déjà en cours dans le groupe, FIDES, RESPECT, certains les connaissaient déjà, mais qui met tout ça ensemble pour systématiser notre démarche en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, l'organiser, aller plus loin, la mesurer et associer tout le monde à cette démarche. Les résultats de FRED vont impacter la rémunération variable des cadres dirigeants et ça, ça place un crédit agricole parmi le top 10 des bonnes pratiques françaises et donc parmi les toutes meilleures pratiques mondiales, la France étant plutôt assez bien positionnée dans les pratiques en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. FRED, c'est trois piliers. 15 plans d'action choisis par chacune des entités, 5 par piliers, de façon à n'oublier personne, si je puis dire, dans la responsabilité sociétale d'entreprise. Ces trois piliers comportent même une vingtaine d'axes prioritaires. C'est une façon de ranger les sujets de la RSE pour ne pas en oublier et pour être sûr qu'au fil des ans, le groupe s'est attelé à progresser sur à peu près tous les sujets de la RSE. Dès 2012, on remarque des sujets prioritaires dans toutes les entités participantes à FRED. C'est par exemple l'intérêt du client, la protection des droits du client pour le pilier FIDES. C'est la mixité et l'égalité hommes-femmes pour le pilier RESPECT. Et c'est ce qu'on appelle l'impact environnemental direct, notamment notre consommation d'énergie, notre consommation de papier, pour le pilier DEMETER. FRED, c'est une démarche décentralisée, collaborative, participative. et dynamique. Décentralisée parce qu'on a défini le cœur de la démarche de façon relativement centralisée, même si on a consulté beaucoup. Mais ensuite, chacun peut y trouver son compte, définir ses propres priorités, choisir ses plans d'action et finalement adapter la méthode à son rythme, à ses ambitions, à sa propre stratégie. C'est une méthode collaborative, participative, parce que beaucoup ont participé à l'élaboration de la démarche. C'est aussi collaboratif parce qu'on va tous participer à la mise en œuvre des plans d'action. Peut-être pas tous pour tous les plans, mais tous à un moment ou un autre, pour un plan ou un autre qui va nous concerner. On est tous responsables aussi du succès de FRED. Et c'est une méthode très dynamique, parce qu'à chaque fois qu'on a atteint nos objectifs sur un plan d'action, on sort ce plan d'action du portefeuille, on le remplace par un nouveau plan d'action, si possible sur un nouvel axe de progrès. Et comme ça, dans les années qui viennent, on arrive à couvrir à peu près tous les éléments fondamentaux de la RSE et à progresser sur tout le champ de la RSE. Et maintenant, FRED va vivre, mais FRED, c'est vous, c'est nous tous. FRED ne vivra qu'avec l'énergie qu'on va tous y mettre. FRED ne vivra qu'avec l'énergie qu'on va tous les jours.